Bienfait de la prière d'intercession La bénédiction de l'intercession Ne priez pas seulement lorsque vous vous trouvez en proie à une épreuve douloureuse, priez aussi lorsque vous êtes en paix, parce que c'est alors que votre cœur et votre pensée peuvent se préoccuper des autres. Ne formulez pas non plus de pétition seulement pour ceux qui vous ont fait le bien ou pour ceux qui ne vous ont pas porté préjudice, parce que, bien que méritoire, ce ne l'est pas autant que de veiller pour ceux qui, d'une quelconque manière, vous ont causé des préjudices. Que vais-je vous enseigner, à présent ? Bénir tout et tous, avec le cœur et l'esprit, parce que celui qui bénit ainsi, ressemble à son Père, en faisant parvenir sa chaleur à tous. Pour cela, je vous dis, apprenez à bénir avec l'esprit, la pensée, le cœur et votre paix, ainsi votre force et votre chaleur aboutiront à celui auquel vous le destinez, peu importe la distance. Que se passerait-il si tous les hommes se bénissaient, même sans se connaître ni s'être jamais vus ? La paix parfaite régnerait sur la terre et la guerre serait inconcevable. Pour réaliser ce miracle, il est impérieux que vous éleviez votre esprit au moyen de la persévérance dans la vertu. Le jugez-vous impossible ? Demandez, et l'on vous donnera. Demandez-moi tout ce que vous souhaitez de charitable pour vos frères. Priez, unissez votre prière à celle du nécessiteux, et je vous considérerai ce que vous demandez.